Je suis venue en France pour faire mes études. Néanmoins, j'ai trouvé l'amour ici et j'ai continué ma vie professionnelle en France. Donc, en me sentant 100% polonaise, je garde quand même un grand sentiment vers la France. Et je pense d'y rester pour continuer ma vie. C'est une citoyenne là où je suis. En France, c'est la France. Et après, c'est l'Europe. Dans mon front intérieur, je me sens espagnol. Mais je me trouve bien ici, en France, mais je me sens espagnol. Ce qui m'a poussé à venir étudier en France, c'est le fait que j'ai été un européen convaincu. Et donc, comme il y a 20 ans, il y a 30 ans, en Italie, on me disait, j'habite en Campanie, je veux aller étudier dans une autre région. Et donc, on s'est déplacé de la Campanie au nord de la Bologne ou en Lombardie. Le raisonnement que je fais, c'est sur échelle européenne. Je suis italien, donc je fais partie d'une région de l'Union européenne. Je suis né après Maastricht, donc je suis parmi les premiers citoyens européens. Et donc, je vais faire la même démarche sur échelle européenne. Donc, je vais me déplacer pour les études dans une autre région de la même communauté pour essayer de vivre pleinement cette citoyenneté. Moi, déjà, il y a quelque chose qui est un peu spécial par rapport à mon identité, qui est non seulement, je viens dans mon pays d'origine, j'étais déjà métisse, donc je n'étais pas mono-identité. Et ici aussi, on me voit comme arabe, par exemple. Donc, c'est très mélangé. Donc, je n'arrive pas à savoir, je n'ai pas la vraie, comment je peux expliquer, je n'arrive pas à avoir le vrai ressenti sur ce que je suis vraiment. Parce qu'on me voit avec une nationalité étrangère, que ce n'est pas la mienne en plus, avec une culture qui n'est pas la mienne, avec une religion qui n'est pas la mienne. Donc, c'est quelque chose à gérer qui est un peu difficile, d'ailleurs. Il est vrai que quand j'étais jeune, je ne me sentais pas du tout français. Après, ce n'est pas parce qu'il y a eu une exclusion de la part de l'administration française ou qu'il y a eu un racisme contre moi, pas du tout. C'est peut-être parce que j'étais jeune, je ne sais pas, je voulais être différent, peut-être marquer une différence. Ce qui fait qu'effectivement, quand il y a eu des matchs France-Espagne, j'étais plutôt du côté espagnol que français. Mais de nos jours, je soutiens ni l'un ni l'autre, je suis pour qu'il y ait un beau jeu et qu'il y ait un beau spectacle. Et puis, que tout le monde puisse profiter de ces 90 minutes de fête, entre guillemets, si ce n'est plus suite aux prolongations. Je me sens de la nationalité dans le pays dans lequel je vis. Donc, je me sens français en France et je me sens espagnol quand je suis en Espagne. Mais je peux me sentir très bien aussi italien lorsque je visite l'Italie ou en anglais, si je visite l'Angleterre. Donc, citoyen du monde, en fait. Je ne suis pas conservatrice, mais par rapport à la nourriture, je suis conservatrice à la maison et on mange quand même beaucoup de choses portugaises. Ça, c'est important. Tu leur racontes un peu l'histoire ? Oui, ça, la langue, je leur chante beaucoup de chansons portugais. Ils étaient bébés, les berceuses, c'était un portugais. Mais je ne suis pas figée vraiment par rapport à portugais. Pour la langue, du fait que même si j'étais italien, j'ai vécu 19 ans en Italie. Après deux mois à Paris avec les courants français, avec des amis français ou étrangers, puisque je ne pratiquais pas beaucoup la langue, j'étais en difficulté quand je voulais parler en Italien. Et donc, à mon avis, la langue est parmi les éléments fondamentaux pour l'identité. Et donc, je me suis dit, si tu perds la langue, puis lentement tu vas perdre même les autres aspects qui te font européen, mais au départ italien. Il y a la maison, oui, on parle espagnol. Mais des fois, sans le vouloir, on parle français. Parce que j'ai des petits enfants, j'ai des petites filles, donc on mélange de tout. On mélange de tout, mais oui, je fais des plats espagnols, mais des plats français, des plats marocains, des plats de tout le monde. Mais évidemment, des plats espagnols. Moi, le foot, je suis pour Valence Club de Foot, car mes parents sont originaires de là-bas. Après, je ne suis pas très axé au football. Je supporte cette équipe un petit peu par rapport à mon cousin qui était fan, supporter de cette équipe. Avec qui c'est lui qui m'a transmis un petit peu sa passion pour le ballon rond. Mais je ne suis pas profond, je suis supporter du beau jeu au niveau du football. Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada